Ok, on est parti sur de mauvaises bases, je vais me mettre dans la poche. Bougez Bill, ça m'amuse pas ! Oh ça marche, il s'éclate ! Ça s'est pas passé du tout, du tout comme prévu. J'aurais peut-être dû le laisser gagner. Se voir proposer Boulé Bill, c'était quand même l'occasion en tant que scénariste. Et réalisateur, de mener le projet de A à Z et de donner vraiment notre vision de ce qu'on estime être une bonne adaptation de BD. Il n'y a jamais d'histoire développée dans Bougez Bill. Je crois qu'il y a un album, il y en a une, mais sinon c'est tout le temps une planche, un gag. Et en fait, il ne faut pas vivre ça comme un énorme handicap en se disant comment on va faire pour relier tous ces gags entre eux. Non, ce qui est vachement rigolo dans cette configuration-là, c'est qu'on est totalement libre d'inventer une histoire, puisqu'il n'y en a aucune qui soit préexistante. Moi, je trouve que c'est l'intelligence du scénario, c'est que ça n'est pas une adaptation de la BD. Ce sont des vignettes, la BD, donc ce n'est pas une adaptation. C'est presque la genèse. Comment c'est arrivé ? On voulait que les personnages, vraiment, ils soient faits de chair, quoi. Et on ne voulait pas sacrifier ça pour quelques bons gags ou gros gags, en fait. Tu n'as rien de mieux à faire que dans Kikine et le voisin ? Il n'y a pas besoin d'une ressemblance exacte. D'abord, ressembler à des dessins, c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, c'est un petit coquer, alors que le chien de Boulébile, il est symbolisé un peu. C'est pareil, on va dire que la mère, le père, quand il les dessine, il les symbolise. C'est très agréable d'avoir la notoriété d'une BD qui est dans le patrimoine, quand même, et en même temps d'avoir la certitude d'avoir fourni quelque chose de personnel. Ouah ! T'es sûr, c'est pas comme ça qu'on tient un chien ? Hé, c'est moi, ça ! Tu m'as drôlement bien réussi. J'ai la taille aussi fine ? Non. Aïe, à lasser la gaffe. Si.